Tout le monde dans un sens qui vit une expérience de sinistre va vivre un certain nombre d'expériences désagréables par la suite, qui sont reliées au stress. Et c'est important dans notre travail d'en être conscient. Et donc les analystes qui travaillent ici dans nos bureaux doivent être conscients que les gens avec qui on travaille vont vivre toutes sortes d'expériences négatives, même un an après le sinistre, ou deux ans, ou trois ans. Et donc ça, ça fait partie vraiment de notre pratique d'être conscient de ça. Soit dit en passant, tous ces symptômes-là sont des choses qui sont normales dans le cadre d'un sinistre. Huit mois, un an après, un an et demi après, c'est là des fois que tous les enjeux reliés au deuil, tous les enjeux reliés aux pertes qu'on a pu subir, aux événements traumatiques qui sont passés pendant le sinistre lui-même, peuvent faire surface à ce moment-là. Et c'est important de valider ça avec les gens qu'on rencontre, que c'est des réactions qui sont normales dans un contexte qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se retrouver dans un endroit où tout a brûlé autour, où on a été comme coupé de tout contact pendant des mois. Et donc ces réactions-là, elles sont normales. Maintenant, quand ces réactions-là vont affecter la vie quotidienne, qu'on n'est plus capable d'accomplir ses fonctions en tant que parents, en tant que travailleurs, en tant que citoyens, qu'on a de la misère à dormir, qu'on a de la misère à s'alimenter, soit qu'on mange trop ou pas assez, là, c'est important d'aller consulter, d'aller chercher des ressources supplémentaires. Et une bonne partie de notre travail aussi, dans bien-être et environnement sécuritaire, c'est de s'assurer qu'on a toutes ces connexions-là dans la communauté. Donc tous les gens qui travaillent en santé mentale, en soutien psychosocial, les banques alimentaires, etc., etc., donc tous les besoins qui peuvent émerger, qu'on reconnaît que ces gens-là dans la communauté. Parce que sur le long terme, nous, on est ici d'une certaine façon, de façon temporaire, mais sur le long terme, ce qui va faire une différence dans le rétablissement des gens et dans la pérennité de ce rétablissement-là, c'est le lien qu'ils ont dans leur communauté. Et est-ce que la communauté a bien pris en charge les gens qui étaient là? Et donc notre travail, c'est un travail d'entremetteur entre les besoins des gens et ce que la communauté peut offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada